Ouais, c'est pour la Palatine, en fait, qu'il y a eu le plus de vues, là, je regardais. Oui, oui, Palatine, 3 000 vues. Mais ouais, ouais, c'est dingue. Et d'ailleurs, en regardant un petit peu plus les vidéos qu'ils mettaient en suggestion, c'est vrai que dès que c'est lié à Versailles, au château de Versailles, ça attire les foules. Voilà, ça y est, on est en direct. Bonjour. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur les Jardins Numériques. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne des Jardins Numériques, la chaîne qui vous fait des webinaires de qualité. Aujourd'hui, on va parler de Maurice Denis. N'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes de plus non plus nombreux à nous voir, à nous suivre, ça fait très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. Il y a un bouton, là, quelque part en bas. Vous cliquez dessus, vous activez la cloche. Ça fait du bien à tout le monde. Et voilà, sur ce, je vous laisse en bonne compagnie avec Irène, qui va nous parler de Maurice Denis. Eh bien, merci Julien. Bienvenue à tous. Je suis ravie de nous retrouver pour notre petit rendez-vous traditionnel hebdomadaire. Et donc, je vous partage mon écran, c'est toujours mieux. Pour vous parler aujourd'hui de ce peintre qu'on a peut-être un petit peu oublié. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont en région parisienne, il y a un très, très, très joli petit musée, un petit peu caché, qui lui est consacré à Saint-Germain-en-Laine. Il faut connaître parce qu'il est un petit peu caché dans les recoins de la ville. Mais qui permet, qui était en fait une maison, enfin un ancien couvent, une maison aussi où a vécu l'artiste et qui permet un petit peu de se rendre compte de l'ambiance qui l'a entourée et des paysages qui l'ont inspirée, même si aujourd'hui, malheureusement, il y a un petit peu de construction qui cache les arbres. Alors, j'avais appelé précédemment ce webinaire Maurice Denis, chef de file des nabis, ou aussi l'inclassable, parce que vous allez voir que les historiens d'art ont eu du mal à le mettre dans une catégorie plutôt qu'un autre. Il s'est beaucoup renouvelé tout au long de sa carrière. Il s'est essayé à pas mal de style. Il a eu divers maîtres qui l'ont influencé. Et on reviendra sur ce style tout particulier qu'il a contribué à créer, l'école des nabis. Ces nabis qui se réclamaient, comment dire, en quelque sorte, qui souhaitaient renouveler la peinture et ses règles. Et ce nom n'est pas choisi au hasard, puisque nabi en hébreu signifie prophète. Donc, il voulait, ça pourrait paraître un petit peu prétentieux, mais il voulait, en tout cas, ouvrir une nouvelle voie à l'histoire de l'art. Alors, en plus, rien ne destinait vraiment Maurice Denis à devenir artiste, puisqu'il va naître à la fin du XIXe siècle, en 1870, d'un père employé au chemin de fer. Donc, dans le genre artistique, on fait quand même un petit peu mieux. Et d'une mère modiste. Et ce peintre va s'illustrer, pardon, de plusieurs manières, puisqu'il a été à la fois peintre, théoricien, critique et historien d'art. Mais il s'est aussi fait remarquer en tant que décorateur, peintre verrier, graveur, illustrateur. Donc, il avait vraiment plusieurs cordes à son arc. Alors, il a effectué ses études dans un prestigieux lycée, qui est encore aujourd'hui assez reconnu, le lycée Condorcet. Et c'est là qu'il a fait la rencontre d'autres grands noms parmi les nabis. Donc, on reviendra un petit peu dessus aussi. Vuillard, Roussel et Sérusier. Et puis, il va être assez original aussi concernant sa formation, puisqu'il aura étudié pas mal au Musée du Louvre. Et c'est comme ça qu'il a un petit peu formé son œil et sa culture visuelle. Il était notamment particulièrement frappé par les œuvres du moine peintre Flangelico. C'est ce qui va le déterminer vraiment à avoir sa vocation de peintre chrétien. C'est au Louvre aussi qu'il a découvert l'œuvre de Puvis de Chavanne. Et j'en passe. Les historiens d'art, les critiques à son époque, et puis un peu plus tard, l'ont surnommé d'ailleurs le nabi aux belles icônes, pour parler de ce lien très particulier qu'il a entretenu avec l'art religieux. Et puis, il a été aussi célébré aux côtés de Vuillard et de Bonnard comme l'un des plus importants peintres de ce mouvement nabi. Et en tout cas, un des plus grands initiateurs de ce mouvement et celui peut-être qu'il a le mieux théorisé. Et puis, durant toute sa vie, Denis a cherché à combiner deux parts essentielles dans son œuvre, à la fois l'ambition décorative. C'était quelqu'un d'extrêmement rigoureux, qui travaillait, retravaillait sur ses toiles, ne lésinait sur aucun des détails. Donc, un grand travail de la couleur, au niveau de la composition aussi. C'est à ça, notamment, qu'on reconnaît ces toiles. Et puis, de pair avec cette ambition décorative, il faisait très attention à l'exigence du contenu. On va voir que beaucoup de ces œuvres ont une grande portée symbolique, peuvent s'analyser de plusieurs manières. C'est des œuvres qui sont très profondes concernant le message qu'elles véhiculent. Et puis, en 1890, tout jeune encore, il va donner une définition de ce qu'il appelle le néo-traditionalisme. Il avait pris d'ailleurs le pseudonyme de Pierre-Louis et il avait diffusé un article qui s'appelait « Définition du néo-traditionalisme ». Donc, voilà peut-être une des phrases les plus marquantes, qui résume un petit peu son ambition. « Se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane, recouverte de couleurs, en un certain ordre assemblé. » Donc, ça va de pair, en fait, avec ce manifeste de la récente esthétique Nabi, le néo-traditionalisme, un petit peu une définition du mouvement Nabi. Donc, pour lui, comme pour ses comparses et ses suiveurs, Nabi, les lignes, les formes et les couleurs permettaient vraiment de transmettre l'invisible, l'essence pure des choses, le symbole, la teneur même des choses, pour provoquer chez le spectateur une certaine émotion. Donc, ces tableaux étaient vraiment censés faire le lien entre le contenu et le spectateur. Voilà, alors, j'ai divisé mon discours entre plusieurs parties. La première, sur cette nouvelle définition du symbolisme, cette modernité qu'ont essayé de mettre en place ces Nabi. Je reviendrai ensuite sur quelques grands chefs-d'œuvre incontournables, puis sur les influences de Maurice Denis et de ses comparses, et notamment du lien avec le grand Cézanne. Et puis, enfin, je terminerai avec une nouvelle façon de s'exprimer et les grands projets d'envergure auxquels il s'est consacré à la fin de sa carrière. Voici un tableau un petit peu étonnant. On a presque l'impression de voir de l'art abstrait, une tâche de soleil sur la terrasse. On sent la grande primauté donnée à la couleur. Alors ici, Maurice Denis a vraiment représenté un lieu qui lui est cher, très familier dans son quotidien. Donc, c'était vraiment le lieu de promenade favori des habitants de la ville, les allées de la terrasse de Saint-Germain-en-Laye, qui était vraiment un des motifs récurrents du peintre, avec cette volonté un petit peu de retranscrire l'éblouissement que pouvait avoir le promeneur en déambulant dans ses allées. quand on arrive à la sortie du sous-bois et que d'un coup, la lumière vous frappe avec la chaleur de l'été, d'où l'utilisation de ces couleurs extrêmement chaudes, ces rouges, ces jaunes qui viennent s'allier aux marrons, aux ocres des troncs. Donc, une grande acuité, une grande attention portée à toutes ces alliances chromatiques. Et puis, on a quelque chose d'assez frappant dans ce tableau, c'est que l'œil est presque gêné par la force des contrastes. Maurice Denis n'a pas eu peur de superposer plusieurs couches de couleurs, d'apposer l'une à côté de l'autre des couleurs qui sont très vives, qui sont presque criardes, si ce n'est ce vert sapin à l'arrière-plan. Il a eu l'audace de faire ce que peu de peintres, à son époque, faisaient. On pourrait le rapprocher pour cette utilisation des couleurs complémentaires qui permettent de jouer sur les contrastes, peut-être de Gauguin, qui n'hésitaient pas à mettre des roses flash à côté de verts criards, etc. Donc, on a quelque chose ici d'un petit peu Gauguin-esque. et ce qui donne à voir une œuvre, comme je vous le disais, quasiment abstraite en dehors ici de ce couple avec un enfant à peine esquissé. Il faut vraiment le savoir pour le croire. Donc, c'est vraiment ici une œuvre très visionnaire, 15 ans avant l'invention du fauvisme. Et puis, dans le même genre d'idées, assez audacieuses, on va retrouver ici un Christ vert de la même année. Je vous disais que le côté religieux allait orienter toute une partie de son art. Et ici, on a quelque chose de plus subtil au niveau chromatique. On a une subtile gradation qui part du rouge en passant par les orangés pour se fondre dans le jaune. pour aller jusqu'à un vert anis assez vif auquel fait écho le vert plus tendre des petites pousses, des petites fleurs ici. Et donc là aussi, ce tableau sous-entend une très forte luminosité, ici peut-être plus symbolique, qui émane vraiment de cette croix christique. et c'est ce que Maurice Denis a appelé un équivalent plastique, puisqu'il va utiliser cette couleur verte pour retranscrire cette impression de lumière. Et donc, selon lui, grâce à la foi, on a vraiment devant nous l'image assez glorieuse du crucifix, on n'a pas quelque chose de sanguinolent, de triste. Là encore, les silhouettes sont à peine esquissées. On ne voit pas vraiment les traits du visage. Donc ça permet au spectateur d'être dans une sorte de déni, de ne pas voir un Christ souffrant, sanguinolent. et ça permet au peintre de retranscrire cette lumière céleste vers laquelle se tournent les fidèles, qui sont à peine esquissées. On voit aussi ici des silhouettes et on voit le modelé des têtes qui vient se dessiner ici, mais qui sont presque réduits à la forme d'ombre. Encore un tableau ici très symbolique de l'année suivante, « Chemin dans les arbres », donc vers 1891. C'est un tableau ici qui est exposé au musée départemental Maurice Denis. Alors, le motif du chemin, c'est vraiment quelque chose de récurrent qu'on retrouvera plusieurs fois dans les compositions du peintre. C'est vraiment la métaphore de la lente ascension de l'âme sur terre, du chemin, de ses pérégrinations, des tourments qu'elle va connaître avant d'être purifiées et d'accéder à la lumière pure du paradis. Donc, on voit ces silhouettes qui cheminent dans des vêtements très sombres, là aussi à peine esquissées au début du chemin. Et c'est frappant parce qu'on a vraiment ces petites pierres lumineuses qui viennent capter toute la lumière et qui viennent faire un contraste assez frappant au milieu de ces sous-bois un petit peu obscurs qui ne nous paraissent pas très engageants. Donc, c'est vraiment le symbole de cette lumière, cette lumière du chemin qui brille dans la nuit. D'ailleurs, on note vraiment une grande sobriété ici dans la composition. Le paysage est quasiment vide si ce n'est ces grands arbres imposants. Les couleurs sont sombres. La palette chromatique est elle aussi assez réduite. Et on a vraiment une impression de solitude, de nostalgie, voire de tristesse en voyant ce tableau. C'est vraiment ces individus qui semblent errer dans le monde. et cette solitude qui est suggérée par ce grand chemin qui se perd vraiment dans les hauteurs. Et on a l'impression que ce groupe d'hommes avancent vraiment à l'aveuglette et sont seulement éclairés par la lumière de la foi et de la prière. Ici, on a quelque chose de plus gai quand même au niveau des couleurs qui sont employées de toute cette gamme chromatique. Une composition qui est beaucoup plus fournie, beaucoup plus foisonnante, avec ces petites chaumières qui sembleraient tout droit sorties de Blanchetage et les Sept Nains. Alors là aussi, on ne pourrait pas croire qu'on se promène aujourd'hui à Saint-Germain, mais Maurice Denis représente ici encore un paysage familier de cette campagne de Saint-Germain à l'orée de la forêt. Ici, on est à peu près à la fin de l'hiver. C'est suggéré par ces couleurs blanches un peu froides et en même temps par cette lumière de début de printemps, ce soleil un petit peu frais. Et puis, on a une scène mystique un petit peu en deux parties. Au premier plan, les maris de l'Évangile, les trois maris, donc Marie Salomé, mère de Jacques et Jean, Marie Madeleine et Marie, évidemment, la mère du Christ, qui sont recouvertes de noir, comme en tenue de deuil. Alors, c'est assez amusant parce qu'au niveau des costumes et des coiffures, on voit bien que Maurice Denis a transposé cette scène biblique à son époque. Il représente comme les femmes du XIXe siècle. Elles se rendent vers le tombeau de Jésus et elles apprennent la nouvelle de la résurrection. C'est pour ça qu'on sent vraiment la surprise, la prière. Et ici, cette femme au premier plan qui se jette face contre terre en signe d'adoration. et qui font face au Christ ressuscité qui apparaît dans son linceul et qui les bénit avec, on dirait, comme des flammes de feu qui entourent le tombeau qui, selon la tradition biblique, est vraiment scellée par une pierre. Et on retrouve, là encore, des formes très simples avec des silhouettes, des petites touches de pointillisme. On a presque l'impression ici de voir une œuvre de ce rat. Par exemple, l'après-midi à la Grande Jatte, on va retrouver ces petits pointillés, ces petites couleurs lumineuses qui lui permettent vraiment de travailler sur les contrastes. Parce que quand vous regardez, par exemple, le crépit de cette chaumière, il a mis des petits points bleus, des jaunes pour montrer un petit peu la lumière qui se diffracte et qui vient frapper plusieurs endroits de la Seine. Ici, un tableau assez fantasmagorique, soir trinitaire. On a l'impression en quelque sorte de voir une sorte de déjeuner sur l'herbe. On a quelque chose d'assez étrange entre cette femme habillée de façon très élégante avec de la dentelle noire, une espèce d'écharpe en vison. Ici, celle-là qui est nue, qui est représentée de trois cas avec un petit chapeau. C'est d'autant plus étonnant. Et puis, celle-là qui nous tourne le dos, qui a une coiffure aussi assez élaborée avec des colliers de perles, mais qui est nue elle aussi. Donc, c'est assez étrange de voir ce mélange. Et on assiste à un dialogue assez étonnant entre ces trois femmes. En fait, si on regarde bien, elles ont toutes les trois les mêmes... Évidemment, c'est plus dur à déterminer pour celle qui nous tourne le dos. Elles ont les mêmes traits au niveau du visage, ce nez un petit peu Camus, ce regard rêveur, une petite bouche à peine esquissée. Donc, en fait, c'est la même femme qui est représentée, mais avec des significations diverses. Donc, chacune est représentée avec les traits dominants du modèle. Donc, une représente plutôt la pureté. Ici, la séduction, celle qui nous tourne le dos avec ce voile transparent. Et ici, donc, la gravité. Et on a vraiment une impression d'étrangeté qui est exacerbée par cette lumière un petit peu artificielle, cette lumière crépusculaire de la Seine qui vient lui donner un côté encore plus mystérieux. Et pourtant, là aussi, Maurice Denis ne va pas puiser très loin dans son imagination puisqu'on peut reconnaître à l'arrière-plan la vallée de la Seine et le pont du Pec. Donc, là aussi, qui se trouve tout près de Saint-Germain-en-Laye. Et c'est intéressant parce que c'est une nouveauté que le peintre va introduire dans son art, ce qu'il va appeler le portrait multiple qu'il reprendra par la suite dans d'autres compositions. Là, on retrouve quelque chose de très différent. Je vous disais que le peintre n'avait cessé de se renouveler, de s'essayer à plusieurs styles. Et avec le portrait d'Eva Murier, on a quelque chose de très original. Alors, là aussi, il ne choisit pas son modèle au hasard. Il représente donc sa future belle-sœur, et il la représente devant une sorte de papier peint fleuri qui permette vraiment de la mettre en valeur. On a l'impression que son fauteuil en osier émerge de nulle part. On ne voit pas le sol, on ne voit pas d'où il part au niveau de la composition. On sent que c'est surtout un prétexte. On pourrait croire avec cette posture de trois quarts à quelque chose d'assez classique, avec la position des mains croisées, on a quelque chose d'assez sage. Et pourtant, ici, Maurice Denis a introduit une nouveauté, cet aspect japonisant, avec la silhouette de la jeune femme toute longiligne, les rayures de la robe qui donnent un côté encore plus sinueux à la silhouette, cette silhouette qui vient épouser aussi les courbes du fauteuil, et toutes ces arabesques décoratives, puisqu'à cette époque, encore, on continue à se passionner pour le Japon. Et donc, on remarque d'ailleurs qu'elle est coiffée un petit peu comme une sorte de geisha occidentale avec ces petites fleurs de cerisier qui ne sont pas là au hasard. Alors ici, on a quelque chose d'assez intéressant aussi, assez original au niveau du format. Marthe symboliste, donc Marthe qui est à ce moment-là encore seulement la fiancée du peintre, qui est représentée donc debout sur ce balcon et en contrebas, donc elle se tient devant cette balustrade qui permet de donner vraiment de la profondeur à la composition et en contrebas, dans l'obscurité des buissons, encore un jeu très intéressant entre les contrastes et les couleurs, cet arbre vert foncé extrêmement touffu qui vient faire contraste avec cette lumière éblouissante en arrière-plan et donc un chemin qui se devine sur lequel se tient une jeune fille, symbole de son engagement futur et de l'avancement sur le chemin de la vie. Donc là aussi, il y a quelque chose de très symbolique puisqu'on voit ici Marthe jeune fille et c'est son rêve qui est représenté plus tard puisque Marthe, comme beaucoup de jeunes filles de cette époque, avait des rêves assez simples, elle souhaitait se marier, fonder une vie de famille, avoir une belle maison et donc ces maisons éclairées avec ce jardin clos symbolisent vraiment le désir profond de Marthe. Voilà, après vous avoir un peu présenté ces concepts, les grandes lignes de l'esthétique nabie, je vais revenir sur quelques grands chefs-d'oeuvre qui ont vraiment fait la réputation de Maurice Denis. D'ailleurs, son succès va commencer à être grandissant à partir de 1892, il va avoir des relations d'ailleurs très intéressantes, très importantes dans les milieux artistiques et musicaux parisiens qui vont lui assurer une profusion de commandes qui vont émaner pour la plupart de riches particuliers qui étaient vraiment soucieux de soutenir Denis dans la nouveauté de son art. Donc, Maurice Denis s'est alors lancé à ce moment-là dans des œuvres de grandes dimensions et il s'est appliqué à de grandes compositions murales, des grands projets décoratifs et c'est à ce moment-là surtout qu'il a développé ces grandes théories sur l'art pictural. Donc, 1892, c'est une date qui coïncide vraiment avec l'éclosion du mouvement nabie et le début du succès pour lui et ses amis. D'ailleurs, une grande date pour le mouvement de la nabie, ça va être vraiment 1892 et 1894, où on va avoir des réunions des nabies à Toulouse, en témoigne cette belle affiche de l'époque. Et donc, en juin, il va y avoir une exposition collective dans les bureaux de la dépêche de Toulouse, réunissant une majorité d'artistes nabies, donc Bonnard, Denis, Ibel, Rançon, Roussel, Sérusier, Vallotton et Villard, avec toute une cohorte aussi d'artistes locaux. Donc, c'était vraiment à ce moment-là l'événement incontournable et mémorable tout le monde se pressait pour pouvoir assister à cette exposition qui exposait des chefs-d'œuvre un petit peu révolutionnaires. Et puis, en 1897, on a eu l'exposition des dix aussi, avec toujours les mêmes noms que ceux que je vous ai cités, Bonnard, Lacombe, Rançon, et j'en passe, mais aussi d'autres qui n'étaient pas Nabi, mais parfois très raphaélite, comme par exemple Rosetti. Et en fait, ces Nabi étaient absents du salon des indépendants puisqu'ils se sentaient un petit peu incompris. Alors, ils n'avaient pas encore leur nom officiel de Nabi, mais ils avaient l'habitude de se réunir en avril pour une exposition qui leur a été complètement consacrée. Donc, c'était vraiment quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on avait un petit peu connu déjà avec les impressionnistes qui avaient jeté un pavé dans la mare dans les années 1860-1870 en montrant leur nouvelle façon de considérer la couleur, les lumières, etc. Donc, ils avaient l'habitude d'exposer, d'ailleurs, dans la galerie Volard, qui était un lieu connu pour son anticonformisme. Voilà un grand chef-d'œuvre Nabi de Maurice Denis. On pourrait croire à une œuvre de Moucha avec ses mouvements ondoyants, ses lignes sinueuses et puis ses femmes au physique très idéalisées, très longilignes qu'on retrouve dans l'art de Moucha. Alors, le titre originel était un petit peu plus long, c'était arabesque poétique pour la décoration d'un plafond. Et donc, ici, Maurice Denis a travaillé pour un de ses grands mécènes et commanditaires, le peintre Henri Lerolle, qui était collectionneur de tableaux et aussi éditeur de musique. D'ailleurs, je vous disais que Maurice Denis avait des relations très intéressantes qui lui assuraient aussi des commandes prestigieuses. On sait qu'il était ami aussi avec le compositeur Ernest Chausson, ce qui a vraiment permis à Maurice Denis d'être introduit dans les cercles les plus fermés de son époque. Voilà, donc, c'est une autre des cordes à son arc et une autre influence de Maurice Denis qu'il a sans doute puisé chez Alphonse Moucha. Ici, pardon, ici, on retrouve quelque chose d'assez japonisant avec Madame Rançon au chat. Ici, c'est une véritable icône de l'art moderne, ce tableau où il représente l'épouse France de son ami Nabi Paul Rançon. On retrouve ce format étroit et vertical typique de l'art japonais qui était très original encore à ce moment-là en France. Les formes sont vraiment simplifiées à l'extrême. vous notez qu'on a très peu de modelés, on n'a pas de perspective, pas de profondeur comme dans l'art japonais. Le nombre de couleurs est restreint aussi, donc une palette chromatique qui tourne autour du jaune, des ocres de la robe du chat qui font écho à cette tenture japonisante derrière. et puis cet envol de grue qui vient situer aussi la Seine dans une tenture japonisante qui nous rappelle un petit peu un Orient fantasmé et une sorte de cérémonial du thé à la japonaise en quelque sorte. Ici, on retrouve une dormeuse. Vous notez peut-être d'ailleurs qu'on a quelque chose d'assez semblable à Soir Trinitaire qu'on voyait tout à l'heure au niveau des traits de la jeune femme. Je vous le remontre rapidement. Le même genre de traits du visage. C'est un petit peu l'idéal féminin de Maurice Denis qui va puiser aussi souvent chez sa femme Marthe. Pour la dormeuse, on retrouve vraiment ce même genre d'ambiance un petit peu orientalisante avec cette présence toujours des cerisiers japonais. On note évidemment une coiffure tout à fait particulière qui n'est pas sans rappeler celle des geishas avec cette petite mèche un petit peu tournée sur le devant du crâne. Et puis, on retrouve encore une fois cette absence de modelé, cette absence de profondeur de perspective. Ici, Maurice Denis a simplement superposé les différents plans pour suggérer ce paysage à l'arrière-plan et toujours une grande attention portée aux correspondances, aux résonances entre les différentes couleurs. Pardon. Ici, entre le mauve de cette sorte de coussin qui vient répondre aux roses de la robe et qui répond encore une fois en arrière-plan aux roses un peu plus soutenues du paysage à l'arrière-plan. Puis là, il n'a pas peur encore une fois comme Gauguin d'apposer du orange assez vif avec du rose assez soutenu et puis ces touches de blanc qui viennent vraiment attirer la lumière. Alors, dans la série Dormeur, voilà un beau nu au crépuscule. Il était assez pragmatique concernant les titres de ces œuvres. On a encore une fois une silhouette très longiligne, sinueuse. On pourrait presque croire, comme dans l'art classique, à l'allégorie d'un fleuve qui sont souvent représentés via des silhouettes assez allongées dans des positions allangues, méditant au loin. Et donc, ce corps de femme nue nous tourne le dos presque avec provocation, ostensiblement. et cette femme semble être en train de, semble vraiment plonger dans une méditation face à ce paysage qui nous fait face. On retrouve encore une fois ces motifs floraux qui sont prépondérants, encore une fois simplifiés à l'extrême. Vous notez que les fleurs là non plus ne sont pas choisies au hasard, sont encore une fois orientalisantes puisque ça ressemble vraiment à des fleurs de lotus. et pourtant toujours un petit clin d'œil au paysage qui l'entoure avec cette vallée de Saint-Germain, ce paysage qui se trouve en contrebas de sa maison quand vous vous trouvez dans le musée départemental. Je vous ai beaucoup parlé des nouveautés qu'a introduites Maurice Denis dans son œuvre. Je vous ai, pour l'instant, un peu moins parlé de ses influences. Je vous ai parlé rapidement de Puvi de Chavane, de Frère Angélico. Je vous parlerai aussi de sa relation avec le maître Cézanne qui va être très importante dans son œuvre, de Gauguin aussi. D'ailleurs, d'après Maurice Denis lui-même, Gauguin a inspiré beaucoup de jeunes artistes de sa génération. Pour Maurice Denis, il était vraiment l'artiste incontournable et Gauguin symbolisait pour eux vraiment le côté un petit peu rebelle de l'art, une réaction contre le naturalisme, contre un réalisme qu'il considérait peut-être comme un peu trop ennuyeux. Et Gauguin va vraiment offrir une invitation à chercher ce qu'il appelait la pensée intérieure, même à travers la laideur. C'est Gauguin un des premiers qui a introduit l'idée qu'un tableau n'est pas censé être forcément beau, n'est pas censé remplir tous les critères esthétiques. Et c'est Gauguin aussi qui a voulu libérer la peinture d'un certain carcan du fait de vouloir copier le réel à tout prix, ce qui était pour lui contraire aux intuitions artistiques. Pour lui, ça a équivalé un petit peu à brider l'imagination de l'artiste. Grâce à Gauguin, tous ces jeunes peintres se sont donnés en quelque sorte la permission, je cite Gauguin, d'affirmer jusqu'à la déformation la courbure d'une belle épaule, outrer la blancheur nacrée d'une carnation, rédire la symétrie d'une ramure. C'est Gauguin qui s'est permis quelques déformations anatomiques, c'était pas le seul, on aura par la suite aussi Jean-Auguste Dominique Ingres, d'autres peintres aussi qui vont un petit peu s'éloigner du naturalisme un petit peu traditionnel. Et selon Gauguin aussi, l'art était surtout un moyen d'expression et le tableau avait surtout une fonction décorative. donc Denis va résumer ça avec une formule pleine de pragmatisme se rappeler qu'un tableau avant d'être un cheval de bataille une femme nue ou une quelconque anecdote c'était la pensée que je vous mettais au départ est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre en un certain ordre assemblée. voilà donc c'est un peu pragmatique ils sont à la fois très rigoureux ils ont une grande ambition décorative et en même temps le tableau pour eux n'est qu'un moyen alors ici je vous ai remis un tableau de Gauguin lors de son premier voyage à Tahiti qui nous plonge tout de suite dans l'ambiance avec ce nom Tahitien Aréa Réa avec son équivalent français donc Joyeusté et en effet on est plongé ici dans ce tableau de Gauguin dans une ambiance très particulière avec ses couleurs très vives en même temps cette ambiance assez mystérieuse on a des femmes à l'arrière-plan qui dansent devant un grand totem on ne sait pas trop ce qu'elles font exactement si elles prient des incantations si elles sont en plein rituel on remarque la grande audace aussi de Gauguin pour l'époque avec donc ce fleuve qui n'est pas représenté du tout de manière naturaliste avec du rouge du jaune des galets violets mauves bleus des touches encore une fois de rouge un chemin sinueux on a l'impression de voir une traînée de sang cette plaine au loin qui est plongée dans l'obscurité ce chien qui semble complètement orange vif qui parait vraiment disproportionné énorme par rapport aux deux femmes qui font face aux spectateurs de façon assez assez malicieuse et donc on sent que cette audace chromatique notamment cette composition sans modeler avec les différents plans superposés avec cette absence de naturalisme cette absence de perspective comme dans la tradition classique vont vraiment inspirer Maurice Denis ici dans son verger des vierges sages il a d'ailleurs transposé cette femme qui est un petit peu dans la même position que celle de Gauguin qui est donc assise avec les jambes repliées sous elle avec ce côté toujours très décoratif à la mouchard des plis de la robe qui retombent comme les pétales d'une fleur un petit peu en corolle donc le verger des vierges sages là aussi il va s'inspirer d'un épisode biblique et comme chez son maître à penser Gauguin il a vraiment ici privilégié des formes très simples très esquissées à la japonaise des formes assez géométriques et on va retrouver dans ce tableau le même style un petit peu naïf avec ce dessin pas très modelé à peine esquissé surtout quand on se dirige vers l'arrière-plan on a de moins en moins de détails on ne distingue même pas vraiment les traits du visage avec toujours chez Maurice Denis un côté un petit peu symbolique ces femmes nues assez sensuelles qui contrastent par leur désinvolture avec les femmes du premier plan qui passent un petit peu plus comme des femmes sobres d'une part elles sont elles sont vêtues et d'autre part elles sont représentées beaucoup plus de façon plus méditative beaucoup plus sérieuse ici on retrouve cette influence aussi goguinesque encore une fois Maurice Denis a représenté sa jeune épouse un marthe qu'on voit ici donc au premier plan et l'artiste était vraiment touché par la douceur de son épouse par le soin qu'elle portait comme il disait aux humbles soins domestiques et d'ailleurs c'est amusant parce qu'on retrouve encore un petit clin d'oeil christique ici avec une évocation discrète au repas de Jésus chez Marthe et Marie donc clin d'oeil au prénom de son épouse preuve que sa vie quotidienne pour lui même les scènes les plus banales du quotidien doivent être marquées par le sceau du sacré on a quelque chose d'assez étonnant d'un point de vue plus pragmatique au niveau de la perspective intérieure des pièces qui sont donc représentées en enfilade mais là non plus de façon pas du tout traditionnelle donc on a le premier plan ici avec Marthe qui tient cette cafetière la perspective qui est seulement suggérée par ce sol en tomette un petit peu géométrique qui vient donner un petit peu de profondeur au champ visuel cette toile cirée qui vient donner un petit peu de contraste qui vient suggérer les différents plans mais là aussi très peu de modelés différents plans qui sont qui sont superposés donc on a vraiment ici un refus assumé de représenter la profondeur et on a ce dallage et cette nappe qui paraissent vraiment ressortir un petit peu en trois dimensions et qui paraissent émerger de façon assez surprenante à la surface de l'œuvre on continue dans les sujets un petit peu un petit peu bibliques si je puis dire avec ces saintes femmes au tombeau donc l'artiste a vraiment rassemblé là aussi de façon assez originale et audacieuse dans cette scène deux épisodes évangéliques différents alors tous deux liés à la résurrection du Christ donc on retrouve au premier plan les saintes femmes qui arrivent au tombeau et qui tombent sur les anges qui leur annoncent la résurrection on retrouve encore une fois ce paysage bien connu de Maurice Denis avec avec donc ces plaines de Saint-Germain qui font face qui font face à sa maison et puis à l'arrière-plan une autre scène peut-être un peu moins connue des évangiles ce qu'on appelle en latin la scène du Dolim et Tangere c'est le Christ après sa résurrection qui apparaît à Marie-Madeleine qui se trouve ici en posture de prière à ses pieds et donc ici Jésus attire vraiment toute la lumière la lumière qui vient se diffracter sur cette cette espèce de toche cet habit orangé entre les jaunes orangé et le rose qui trône dans ce paysage idyllique de cette colline de Saint-Germain avec ses maisons ses vergers qui viennent un petit peu s'étager au loin comme comme dans la campagne italienne par exemple et et donc évidemment elle se précipite Marie-Madeleine pour toucher le Christ elle n'en croit pas ses yeux et il lui dit donc en latin c'est-à-dire ne me touche pas sous-entendu avant que je sois retournée près de mon père donc on sent vraiment ce qu'il a besoin d'introduire ses scènes religieuses au cœur de son quotidien c'est cette plaine cette colline de Saint-Germain est vraiment le cadre à la fois de sa vie amoureuse et mystique en temps familial aussi en tant qu'artiste chrétien et c'est assez touchant aussi de voir ces traits de lumière toujours des silhouettes très peu modelées mais cette espèce de traits de lumière qui vient entourer le visage de ces femmes qui vient en quelque sorte les nimbés de lumière de la même façon aussi pour les anges qui viennent leur donner une sorte d'auréole naturelle et on retrouve souvent chez Maurice Denis et dans ce tableau aussi cette lumière assez violente qui paraît presque un peu un peu artificielle et donc là aussi c'est l'introduction du divin dans une scène dans une scène du quotidien donc là aussi un drôle de mélange on retrouve un petit peu le même ordre d'idées dans les pèlerins d'Emmaüs vous voyez qu'on a un mélange assez amusant là encore entre le paysage de Saint-Germain la maison de Maurice Denis on peut reconnaître une scène quotidienne avec ses chevaux tout droit sortis du XIXe siècle qui tirent un attelage et à côté de ça Jésus qui est bien loin du premier siècle de notre ère bien loin de son pays natal d'Israël qui se trouve au milieu de ces pèlerins d'Emmaüs réinterprétés à la sauce contemporaine donc là aussi il s'appuie sur des références solides cet épisode est vraiment tiré de l'épisode de Saint-Luc c'est vraiment le moment de doute où Jésus ressuscité tout vêtu de blanc apparaît à ses disciples et qui ne le reconnaissent pas puisqu'il a changé un petit peu d'apparence et pour se faire reconnaître donc Jésus bénit on est au moment où il bénit le pain et après il le rompt pour que ses disciples puissent le reconnaître donc là aussi on retrouve dans cette scène une sorte d'éclairage artificiel qui vient vraiment de l'extérieur qui vient éclairer la pièce et qui contraste là aussi fortement avec cette obscurité un petit peu mystérieuse les teintes un petit peu sourdes sombres utilisées sur les robes des femmes et des hommes qui entourent Jésus donc là aussi Maurice Denis s'est servi de ce qu'il appelait les équivalents plastiques il s'est servi des lumières des couleurs de la composition de tous ces procédés picturaux et techniques pour suggérer le doute le mystère cette scène un petit peu surnaturelle où l'incertitude plane donc là encore l'équivalent plastique lui a permis de rendre compte de cette scène un petit peu miraculeuse si on retrouve un paysage très idyllique car pour une fois on se trouve vraiment loin des yvelines et des collines de Saint-Germain-en-Laye on va retrouver donc Madame Chausson d'après l'Angelico donc d'après justement un de ses idoles je vous disais qu'au Louvre il s'était formé au niveau visuel il avait particulièrement admiré les œuvres du moine peintre de la Renaissance Fleur Angelico dont nous aurons sûrement l'occasion de reparler au mois de décembre et donc c'est un tableau qui date il commence à être dans une période un petit peu plus de maturité c'est un tableau qui date de l'hiver 1897 1898 et c'est une étape assez importante dans sa carrière puisqu'à ce moment-là Denis était donc en Italie et il a séjourné pendant un moment à Fiesole dans la Villa Papiniano et il se trouvait donc dans la maison secondaire de son ami musicien Ernest Chosson que j'évoquais tout à l'heure et donc il va représenter à nouveau son épouse comme tout à l'heure dans le tableau un petit peu japonisant que je vous montrais évidemment lui qui est un passionné aussi de nature et de paysage s'en est donné à cœur joie avec il a évoqué il tenait tout un carnet en parlant de ses différentes influences de ses tableaux de ses rencontres donc ce qui permet de retracer sa vie son art de façon assez assez émouvante quand on se replonge dans ses cahiers et donc il était fasciné par cet environnement écrit-il de paysages de collines souples et langoureuses puis il ajoute de terrasses en fleurs et de maisons blanches jaunes et roses donc il est très attiré par cette luminosité particulière pour ses couleurs très vives très gaies donc là il a travaillé très très rapidement il va être très très inspiré aussi et il avait vraiment cette cette volonté d'être pleinement inspiré par par les maîtres donc avec cette cette nouvelle manière en justifiant j'ai abandonné l'idée de copier dans les musées il y a trop d'anglaises sous-entendu trop trop d'anglaises qui travaillent qui copient aussi les tableaux et donc un amas de populace en quelque sorte et puis il continue en disant je fais des pastiches très sérieux je travaille chez moi et je vais à Florence de temps en temps voir comment c'est fait donc on sent le côté comme chez Bellini dont je parlais la semaine dernière ce côté un petit peu étudiant perpétuel de Maurice Denis qui cherche toujours à se remettre en question à introduire des nouveautés dans son art et à retravailler certains aspects donc ce voyage ces voyages en Italie puisqu'il s'est rendu à plusieurs occasions vont vraiment lui permettre de retravailler le paysage ses couleurs et la composition ici on retrouve des teintes des teintes pastelles extrêmement lumineuses pour ce jeu de volants c'est un des tableaux qui est exposé au musée d'Orsay il n'y en a pas tant de Maurice Denis au musée d'Orsay il y a quand même toute une section consacrée aux symbolistes et aux nabies si vous voulez vous replongez dans cette ambiance et donc ici on retrouve ce paysage du sous-bois de la forêt de Saint-Germain très cher aux peintres près d'une mare assez connue des promeneurs et donc où les jeunes femmes de son époque avaient l'habitude de ce qu'on appelait jouer au volant donc vraiment l'ancêtre du badminton vous voyez d'ailleurs que le volant ressemble beaucoup à celui que nous avons actuellement et puis là aussi comme souvent chez Maurice Denis on n'a pas la volonté d'une narration continue on a plusieurs petites scènes qui coexistent on a par exemple au premier plan ces femmes occupées au tressage de fleurs à droite deux qui jouent entre elles au volant à l'arrière plan deux autres qui se baignent une qui se coiffe et donc oui au deuxième plan on retrouve un motif presque antique ces baigneuses qui sont vues telles des nymphes antiques au physique un petit peu idéalisées qui sèchent grâce au soleil de printemps et donc on a vraiment là encore une combinaison entre une scène contemporaine du quotidien et des références à l'arrière plan beaucoup plus classiques puisque le peintre a été passionné aussi par la lecture de Virgile la peinture italienne les vases grecs avec donc notamment la prédominance de la silhouette de l'arabesque de la calligraphie et une interprétation linéaire du modeler et de la draperie écrit-il dans son journal et puis il conclut en disant liberté fantaisie donc on voit bien qu'il s'est échappé là encore du carcan classique il ne s'impose pas de règles il ne s'impose pas de pas de limites et il mélange diverses influences diverses règles d'histoire de l'art alors ça me permet de faire la transition avec une autre grande influence qui va marquer son art celle de Cézanne puisque l'art de ce dernier pour Denis représente un pur plaisir esthétique et d'ailleurs il va dire de Cézanne je cite il est celui qui peint dit-il dans son ouvrage théorie et il ajoute aussi je cite je n'ai jamais entendu un admirateur de Cézanne me donner des raisons claires et précises de son admiration j'ai entendu des mots qualité saveur importance intérêt classicisme beauté style de Delacroix ou de Monet on peut en bref formule émettre une opinion motivée aisément intelligible mais être précis au sujet de Cézanne quelle difficulté donc ça montre à quel point Cézanne trouble ses contemporains enfin Cézanne ne laisse vraiment personne indifférent et puis donc d'après l'artiste Cézanne Cézanne était à la fois le summum de la grande tradition classique et symbolisait aussi cette liberté de l'art moderne donc Denis avait l'habitude de copier les objets sans réalisme mais tout en ayant un grand instinct pour la peinture d'ailleurs d'ailleurs Cézanne de Cézanne inspiré les nabis on le voit bien dans cet hommage à Cézanne puisqu'il va renouveler le concept du tableau il va parler de l'intérêt d'un métier patient et appliqué et d'ailleurs Denis s'exclamera en 1920 on ne saura jamais assez gré à Cézanne d'avoir inculqué à ses contemporains qu'il fallait faire du poussin sur nature donc poussin étant vraiment la grande référence de l'art classique au XVIIe siècle alors ici on a vraiment un tableau très intéressant dans cet hommage à Cézanne on reconnaît vraiment des grands noms de la peinture on retrouve donc le critique d'art André Méliero le marchand de tableaux Ambroise Vollard et puis donc divers membres du groupe Nabi de gauche à droite donc Vuillard Sérusier Denis Rançon Roussel Bonnard on reconnaît ici Maurice Denis à l'arrière-plan ici avec ses yeux clairs Gauguin ici au premier plan autour d'une figure morte donc de Cézanne du maître vieillissant vers qui tous les regards convergent qui se trouvent donc ici et donc à gauche on retrouve aussi la présence d'Odilon Rodon qui est considérée d'ailleurs comme l'inventeur du symbolisme qu'on appelait aussi à l'époque l'expression plastique de l'idéal et et d'ailleurs Denis va résumer ainsi les styles des deux grands maîtres en disant le sujet de Redon est plus subjectif le sujet de Cézanne est plus objectif mais tous deux s'expriment au moyen d'une méthode qui a pour but de créer un objet concret à la fois beau et représentatif d'une sensibilité vous voyez vraiment que c'est tout un programme puis là on a l'impression de voir une intruse comme sortie nulle part un personnage féminin au milieu de tous ces artistes masculins mais on sent bien que c'est vraiment Cézanne ici à gauche qui est la mascotte et vers qui toute l'admiration se porte alors on retrouve ici un sujet un sujet chrétien comme souvent chez Maurice Denis avec ce titre ce titre latin traduit donc par Maurice Denis un laisser venir à moi les petits enfants qui représente une parabole importante de Jésus et c'est un peu là aussi une métaphore de la vie familiale qui est extrêmement importante pour Maurice Denis qu'on reconnaît ici représentée à la droite du tableau un petit peu plongée dans l'ombre entourée de sa famille donc cet épisode biblique est vraiment vu à la fois vu à la source contemporaine encore une fois et vu par le prisme du mystique et du croyant et donc on voit bien qu'ici la communion de ses enfants est un passage extrêmement un passage obligé extrêmement important pour lui c'est différent d'un simple sacrement chrétien mais c'est vraiment l'accueil dans une communauté c'est l'entrée dans un nouveau monde et c'est beau de voir que de façon symbolique Denis réinterprète la scène au lieu que sa fille soit après sa première communion soit accueillie par le prêtre de sa paroisse le prêtre est symbolisé par Jésus lui-même qui est habillé en aube et donc c'est le Christ lui-même qui vient rencontrer ses petits-enfants donc cette œuvre vient vraiment manifester ce double désir du peintre de comme il le disait faire de la peinture religieuse sérieusement puisque c'était c'était vraiment un genre qu'il souhaitait renouveler c'est ce qu'on appelait aussi la peinture d'histoire qui était vraiment au sommet de la pyramide des genres qui représentait à la fois des scènes historiques comme l'indiquait son nom mais aussi bibliques ou mythologiques et puis il va noter dans son carnet qu'avec ce tableau il cherche aussi à concilier je cite l'emploi de grands moyens décoractifs avec les émotions directes de la nature donc vous voyez que c'est pas parce qu'il représente une scène biblique qu'on a ce côté symbolique très important que que la nature va passer au second plan au contraire cette nature est vue comme une sorte de paradis contemporain de jardin d'Éden un petit peu idéalisé et puis là encore on a un exemple de défi technique puisqu'on retrouve une palette assez resserrée le peintre a voulu représenter cette scène avec le moins de couleurs possible et il va dire d'ailleurs de ce tableau qu'il désire je cite faire le grand tableau du Christ aux enfants en noir et vert et on note en effet qu'on a tout un camailleu de teinte qui est aussi entre les noirs gris ocre marron et toutes ces nuances de vert à l'arrière-plan avec cette touche de lumière blanche qui viennent un petit peu capter toute la lumière voilà dans le genre palette chromatique resserrée on va retrouver un grand portrait de famille bleu et jaune comme le nomme le peintre une scène assez touchante de l'intimité familiale avec son épouse bien-aimée Marthe au premier plan qu'on retrouve un petit peu coiffée encore une fois la japonaise avec ce petit chignon de geisha sur le sommet du crâne entourée des trois enfants qu'elle a eus avec le peintre et on sent vraiment cette fascination de Maurice Denis pour les choses les plus banales les plus dérisoires du quotidien avec son épouse qui va beaucoup l'inspirer on va retrouver ces thèmes récurrents de ce qu'il va appeler les maternités donc on voit cette mère de famille entourée de ses enfants et les goûter alors malgré le thème qui paraît un peu léger la scène est quand même rigoureusement structurée et sur le même plan du tableau on va retrouver toute une série d'éléments du décor intérieur de la maison de Maurice et Marthe Denis donc le papier peint à l'arrière-plan qui a été décoré par l'artiste lui-même dessiné pardon par l'artiste lui-même on retrouve aussi donc la cheminée les objets posés sur la table cette grande nappe jaune qui vient vraiment ressortir au milieu de ces teintes beaucoup plus pastelles beaucoup plus discrètes et encore une fois on note cette utilisation assez novatrice de la lumière ce qu'on a appelé aussi le modulé césanien des visages qui viennent en fait qui ne sont pas modelés directement mais il va utiliser encore une fois la complémentarité des couleurs pour faire ressortir le blanc le rose nacré des visages sur cet arrière-plan jaune vif qui permettent au visage vraiment de se détacher et d'avoir un petit peu de profondeur donc ce tableau est déjà annonciateur d'une évolution future puis enfin je finis cette partie sur la visite à Cézanne tableau très intéressant puisqu'on sent que voilà je vous disais que son art a encore évolué le dessin se fait de plus en plus flou le modelé est de plus en plus absent on sent vraiment ici de manière concrète frappante l'influence du maître et donc en janvier 1906 Maurice Denis va réaliser un de ses rêves en allant dans le midi de la France avec Roussel et donc il va visiter Cézanne à Aix-en-Provence alors il représente l'artiste âgé et fatigué mais toujours en train de peindre sur le motif il se trouve debout devant la montagne Sainte-Victoire avec donc une palette à la main et Denis va raconter un peu ému de son voyage je cite il causait avec Roussel lequel était radieux comme je ne l'ai jamais vu et donc on voit en effet les deux artistes causés il a vraiment voulu représenter l'instant sur le vif de la scène on a vraiment l'impression d'un instantané photographique et en fait ce qui est assez frappant c'est qu'ils vont rendre visite à l'artiste quelques mois seulement avant la mort de Cézanne et pour eux c'est un petit peu le voyage de la dernière chance c'est leur c'est leur ultime essai pour essayer de comprendre ce qui est un petit peu dans la tête de cet artiste novateur pour essayer de comprendre le projet de celui qui disait j'ai voulu faire de l'impressionnisme quelque chose de solide et de durable comme l'art des musées et donc on le voit voilà dans le décor qu'il chérissait tant de la montagne Sainte-Victoire qu'il a représenté à plusieurs reprises donc toutes ces influences vont vraiment permettre à Maurice Denis d'effectuer de synthétiser toutes ces toutes ces influences et de donner à voir vraiment une nouvelle façon de s'exprimer et donc au début du XXème siècle ça va être une période particulièrement heureuse pour Maurice Denis avec la reconnaissance internationale de son art avec donc il va effectuer de nombreux voyages , il va piocher à droite à gauche certains ingrédients il va exposer aussi dans de nombreuses grandes capitales européennes donc il n'a plus rien à prouver à personne il est vraiment reconnu internationalement et c'est aussi sur le plan personnel une période de bonheur de grande sérénité de stabilité grâce à grâce à sa vie familiale extrêmement extrêmement heureuse ici peut-être une de mes oeuvres préférées qui symbolise bien l'art de Maurice Denis Soir Florentin qui est intégré dans toute une série d'oeuvres ici c'est le concert et la poésie c'est un décor qu'il a réalisé pour le plafond jouté d'un salon de l'hôtel particulier d'un riche mécène qui s'appelait Charles Stern à Paris on peut retrouver ce décor certaines traces de ces décors aussi au musée Maurice Denis et ici il va évoquer une grande oeuvre littéraire le décameron de Bocas où on représente vraiment la figure du poète inspiré par les muses alors là aussi le format est complètement original puisque c'était quasiment du jamais vu cette toile de forme trapezoïdale et donc il va représenter le concert la danse et la poésie à chaque fois dans une ambiance très délicate très éthérée c'est des scènes qui se déroulent souvent au crépuscule et où il va citer des références assez érudites aux loisirs aristocratiques de la renaissance italienne donc il nous replonge en quelque sorte dans cette époque donc on retrouve cette pureté des lignes ces figures de femmes assez idylliques toutes pures dans leur longue robe blanche sinueuses très élégantes et on note que les parties hautes on a quand même Maurice Denis a quand même représenté une certaine perspective puisque dans les parties hautes on a une ouverture sur ces treilles de feuillage qui communiquent avec ce ciel crépusculaire et on sent que cette voûte a une grande une grande portée ornementale voilà ici on retrouve la poésie dans la même série toujours le même genre d'ambiance très posée très méditative avec ces femmes qui discutent entre elles de façon très érudite qui prennent place au milieu de ce paysage de ce paysage italien en pleine campagne pendant qu'une femme à l'arrière-plan est en train de déclamer des verts et puis ici un autre joli tableau avec ces couleurs dorées très lumineuses l'âge d'or dit aussi la vallée et donc ici c'est un autre grand commanditaire qui va qui va demander ce travail à Maurice Denis c'est donc Alexandre Berthier en 1910 qui avait le titre de prince de Wagram qui a commandé à Maurice Denis donc un décor pour l'escalier intérieur de son appartement qui se trouvait avenue du Parc Monceau avenue du Parc Monceau où s'étalaient plusieurs hôtels particuliers des riches bourgeois parisiens de cette époque ce qu'on a appelé aussi la nouvelle Athènes d'ailleurs donc là cette oeuvre était vraiment comprise dans un ensemble comprenant sept panneaux ainsi que ce plafond représentant ce mythe de l'âge d'or cher aux grecs de l'antiquité cet âge d'or qui était vu comme une période idyllique où tous les hommes et les femmes cohabitaient en paix avec des musiciens des poutis donc ces petits ces petits enfants angéliques c'était pour les grecs de l'antiquité une période révolue un petit peu mythique où l'homme ne connaissait pas la souffrance et donc on a vraiment l'impression d'un jardin d'Éden version laïque avec ces hommes et ces femmes nues qui viennent ce qu'ils viennent accentuer sur leur sur leur innocence leur insouciance le côté presque transparent des figures puisqu'on a l'impression que ces femmes laissent vraiment presque passer la lumière et c'est amusant parce qu'on a des références contemporaines avec les coiffures de ces femmes et en même temps on a l'impression que la scène se trouve un petit peu hors du temps et là aussi on a des références connues pour l'artiste un mélange de paysages à la fois la côte bretonne et les collines italiennes donc c'est vraiment un drôle de mélange les collines italiennes avec ces grands ces grands cyprès cette végétation tout à fait typique voilà ici on retrouve beaucoup plus un paysage breton avec à nouveau son épouse Marthe qui est représentée à travers cette figure de princesse dans sa tour représentée de façon médiévale donc là aussi un drôle de mélange un manoir typique breton du XVIIe siècle la côte bretonne là où il avait l'habitude de passer ses vacances en famille et en même temps ce petit garçon avec cette coupe un petit peu au bol au carré qui est représentée comme un petit chevalier du XIIe siècle et sa femme Marthe représentée comme une princesse un coiffé du hénin et de cette robe un petit peu à la médiévale qui tient dans ses mains un livre de prière et qui semble attendre que son prince la délivre au sommet de son donjon voilà je vais finir ce webinaire en vous parlant des grands projets d'envergure de Maurice Denis puisque à la fin de sa carrière entre 1910 et 1913 il va travailler sur un événement incontournable pour l'histoire de l'art mais aussi l'histoire de l'architecture donc j'ai nommé la construction du théâtre des Champs-Elysées et donc on va avoir à faire un casting entre guillemets assez impressionnant assez impressionnant pardon d'artistes on a fait appel donc aux architectes Van de Velde et Perret Perret qui était donc le pionnier de l'architecture en béton les frères Perret qui se sont illustrés au début du XXe siècle notamment avec leurs églises en béton et on a fait appel aussi au peintre Denis Huillard Roussel Marval et le sculpteur Bourdel donc vous retrouvez plusieurs noms d'habits dans cette liste ce qui permet vraiment d'ancrer ce projet dans la modernité alors Denis était responsable du décor du décor peint du décor peint d'ailleurs le plus vaste de tout l'édifice c'était donc l'histoire de la musique qui était destinée à cette coupole du théâtre des Champs-Elysées vous pouvez toujours admirer sur place et vous pouvez admirer évidemment la maquette aussi qui se trouve au musée d'Orsay donc évidemment il ne fallait pas se rater pour Maurice Denis puisque c'était là où tous les yeux convergeaient et la coupole qui surplombait le point névralgique du théâtre puisqu'elle se trouve au-dessus de la salle de spectacle donc on avait un mélange de références précises à de grands musiciens de l'époque et là aussi chez Maurice Denis un mélange puisqu'on en retrouve aussi des allégories classiques avec donc comme point de départ les jeux présidés par Apollon donc dieu des arts et notamment de la poésie de la musique une réflexion sur les musiques vocales et instrumentales tout au long de cette frise et la fin se termine avec le drame lyrique contemporain donc Maurice Denis a vraiment cherché à montrer tous les aspects toutes les spécificités de cette musique et donc l'esthétique de l'oeuvre est fidèle au style classique de l'architecture on retrouve on retrouve vraiment une grande inspiration une grande liberté l'alliance des allusions contemporaines et la figuration des mythes antiques et puis évidemment c'est aussi une prouesse technique puisqu'on a une certaine complexité dans les déformations optiques Maurice Denis a travaillé aussi sur cet éclairage superficiel et il va vraiment s'adapter au format de la salle puisque cet ensemble est très bien intégré dans la salle donc il va vraiment chercher à donner une continuité entre peinture et architecture on voit d'un petit peu plus près ici une esquisse de la partie drame lyrique pour la coupole où on voit donc le dieu Apollon qui soulève une coupe entourée de ses amis les nymphes avec donc des références la liste des musiciens contemporains on reconnaît ici quelques noms liste Berlioz Chopin alors j'arrive pas tous à les déchiffrer mais ici vous avez Strauss Massnet voilà et j'en passe donc encore un savant mélange entre références classiques et allusions contemporaines et heureusement le produit fini qui est quand même beaucoup plus parlant donc on retrouve ici le dieu Apollon qui soulève une coupe avec tous les regards des nymphes qui convergent vers lui et ce groupe de femmes qui semblent appeler leurs comparses pour assister à la scène avec ces anges qui volettent dans le ciel alors ici on change complètement d'ambiance avec donc cette scène du front un autre épisode marquant dans la vie de l'artiste et un autre un sujet qui est en fait quasi autobiographique pour Maurice Denis puisqu'en fait il s'était porté volontaire pour la première guerre mondiale dès le mois d'octobre 1914 et puis ensuite il va être démobilisé quand son fils François est né donc il s'est engagé à nouveau en 1917 comme comme peintre aux armées et à ce moment-là il a retrouvé d'autres spécialistes du genre donc Camoin et Lafrenet et ils avaient effectué ce qu'on appelait des travaux de camouflage donc Denis à cette occasion a vraiment découvert des paysages complètement différents de ce qu'il connaissait puisqu'il se trouvait à ce moment-là dans la Somme et il a découvert les ruines la vie extrêmement dure des tranchées la grande sobriété la grande pauvreté des soldats et là aussi il a joué sur les contrastes puisqu'on a une grande divergence entre cette paix de la campagne et l'horreur à l'arrière-plan de ces engins de guerre qui sont à peine esquissés avec cette troupe d'hommes rigides droits comme des i en habit militaire et dans ce tableau d'après ses notes Maurice Denis a cherché vraiment à se remémorer je cite l'heure des convois noirs se profilant sur le ciel c'est ce qui explique un petit peu cette sensation idyllique qui se dégage de ces œuvres même dans les sujets dramatiques comme celui-là on a toujours une touche d'espoir soit véhiculée par la couleur avec toujours la symbolique très forte dans les œuvres de Denis ce ciel orangé qui laisse paraître une lumière pleine d'espérance et toujours cette grande liberté picturale avec ce côté presque abstrait des couleurs très vives superposées les unes à côté des autres ces silhouettes à peine esquissées sans modeler je vous montre ici une scène un petit peu plus gaie avec avec donc ce printemps dans la forêt on va retrouver vraiment ce côté un petit peu antiquisant presque sculptural de ces nus féminins et vous notez d'ailleurs cette grande modernité de ces tâches de lumière qui viennent vraiment modeler la chair dessiner la musculature donner vraiment du relief à ces corps féminins ces drapés aussi qui viennent donner beaucoup d'élégance et un côté assez assez traditionnel à cette oeuvre vous remarquerez quand même que ces drapés tombent de façon assez abrupte et verticale donc là aussi ça marque une évolution très marquante du style de Maurice Denis puisqu'avant je ne sais pas si vous vous souvenez au début de ce webinaire j'évoquais plutôt ces drapés antiquisants avec ces étoffes enroulées un petit peu à l'Alphonse Mouchat ici on a quelque chose vraiment de beaucoup plus dur et rigide et ça montre vraiment à quel point Maurice Denis était imprégné de toutes ces références antiques on a ici dans cette oeuvre une sorte de retour au mode académique mais en fait c'est plutôt un condensé un condensé assez synthétique entre sa réflexion sur l'art sur l'art classique mais aussi on va retrouver l'influence de Cézanne et la persistance de ses propres visions symbolistes avec le traitement de la couleur de la lumière toujours encore une fois des influences japonisantes avec ses coiffures de geisha donc on a vraiment tous les ingrédients qui feront vraiment la spécificité de Maurice Denis qui sont réunis ici et puis on retrouve cette touche particulière assez plate et verticale avec cette palette de teint de pastel assez douce et cette luminosité impressionnante alors ici c'est assez frappant vous êtes vraiment plongé dans l'ambiance de Maurice Denis particulièrement dans cette salle du musée puisqu'on a cherché à reconstituer la salle à manger de Gabriel Thomas qui avait commandé donc à Maurice Denis un ensemble décoratif de dix panneaux mureaux qui avaient été conçus donc pour orner la salle à manger de ce Gabriel Thomas qui était un grand financier et homme d'affaires donc c'était encore un proche de Denis et elle a été décrite d'ailleurs par ses contemporains comme une oeuvre idyllique on a parlé de rêves blancs notamment et là aussi une inspiration tirée des coteaux fleuris des vergers des collines de Meudon donc toujours ce paysage très présent avec ces treillages qui viennent donner une certaine architecture végétale à la scène et d'ailleurs cet ensemble décoratif a suscité l'admiration de moultes contemporains dont Camille Moclair qui est un critique d'art qui va parler de la grâce indescriptible de l'ensemble et il dit je cite imaginez-vous des combinaisons de ciel bleu et mauve de bouquets d'arbres en fleurs de jeunes filles portant des corbeilles de jeux d'ombre claire et de lumière mate le tout sans raison définie sans sujet qu'on puisse raconter donc il va insister sur ce côté purement décoratif et gratuit sans but précis de la peinture sans narration linéaire voilà une autre partie de cet éternel printemps avec toujours ces références antiquisantes avec la représentation de ce bas-relief à l'antique ces nymphes qui se baignent nues avec ces grands ces grands drapés ici les musiciennes c'est peut-être ma partie ma partie préférée et on voit ces jeunes femmes qui dansent à l'arrière-plan en une farandole insouciante on rechance complètement d'ambiance avec cette côte bretonne particulièrement chère à Maurice Denis ce paysage de Péros-Guirec avec ces baigneuses donc là aussi les tons chromatiques sont choisis de manière très subtile on retrouve du rouge de l'oranger afin de suggérer vraiment cette cette chaleur intense et cet éblouissement d'une plage en été et puis donc le tour de force c'est que on n'a pas de représentation directe du soleil de la lumière ou du ciel mais là aussi grâce aux équivalents plastiques de Boris Denis on va avoir ces sensations de chaleur de lourdeur du temps un petit peu qui s'est arrêté d'insouciance de l'été qui sont vraiment suggérés par par les couleurs par cet aspect vibrant de cette palette chromatique avec l'usage de quelques traits de ton clair et puis et puis ce qu'on appelait le cerne pour le modeler l'emploi habituel du cerne c'est-à-dire le fait d'apposer une couleur complètement différente au niveau des délimitations pour donner un petit peu de profondeur donc là Maurice Denis a réussi encore une fois en tour de maître celui de restituer une certaine luminosité sans pour autant être réaliste donc on a une certaine mise en pratique de la théorie Nabi des équivalents plastiques qui est vraiment mise au service de l'idée du bonheur de vivre qui nous est montré en image donc là aussi le tableau est purement décoratif on va chercher à développer les procédés picturaux pour transmettre une idée au spectateur ici on retrouve une scène complètement originale où on a le mélange d'ingrédients très différents avec donc ces bergers peinture peinture acquise par le collectionneur russe Morozov d'ailleurs cette toile était présentée dans l'exposition du musée de l'espace Louis Vuitton il y a à peu près un an ou deux cette peinture nous montre encore une fois les rivages de Péros-Girek au loin où le peintre a l'habitude donc de passer ses vacances sans famille mais ce qui est très étrange dans cette scène c'est qu'on va retrouver entre le chapeau du berger entre les petits boucs du premier plan ces femmes habillées à l'antique ou carrément nues on retrouve une ambiance beaucoup plus hélénique que bretonne que ce soit aussi dans ces postures un petit peu sculpturales de femmes à l'anguille représentées un petit peu comme des déesses donc là aussi la grande érudition la grande culture classique du peintre lui ont permis de la mélanger avec sa vision de ses paysages favoris et donc il a noté lui-même dans ses carnets vous verriez la noblesse des îles vraiment grecques que j'ai sous les yeux par un beau temps de mer bleue donc on sent qu'il part un petit peu dans ses méditations il a beau se trouver au milieu d'un paysage breton il fait quand même le pont le lien avec sa culture sa culture classique alors je vous emmène maintenant dans cette cette chapelle Saint-Louis qu'il avait fait installée dans enfin il se trouvait déjà une chapelle dans l'ancien bâtiment puisque c'était un un ancien hôpital qui avait été construit à la demande de Madame de Montespan en favorite de Louis XIV au XVIIe siècle pour accueillir les malades et donc il va en quelque sorte remasteriser le bâtiment avec donc cette vie du Christ cette crucifixion ce Christ vert un petit peu étonnant avec donc ce vitrail qui est qui fait partie de l'ensemble qu'il a réalisé pour la chapelle du Prieuré que vous voyez juste là et qui se trouve qui peut se visiter qui se trouve aussi dans le musée départemental donc dans la maison qui a été acquise à cette dette là assez récemment par le peintre à Saint-Germain donc là aussi on a une scène assez frappante encore un étonnant mélange de références anciennes bibliques et de scènes contemporaines on voit donc les victimes des tranchées de la guerre qui sont vues vraiment en contreplongée qui se prosternent au pied du Christ mort en croix et qui viennent vraiment évoquer toutes les victimes civiles de la grande guerre parce que vous voyez que les dates correspondent excusez-moi il y a une petite faute de frappe c'est 1918-1922 et on a vraiment quelque chose de très frappant qui subjuge le spectateur on a vraiment une puissance esthétique de cette composition avec à nouveau des formes très modernes ici presque rigides avec ce drapé qui tombe de façon très novatrice comme on a vu dans certains tableaux avec cette Vierge Marie qui se tient prostrée rigide au pied de son fils on reconnaît ici une sorte de Marie-Madeleine contemporaine avec ses longs cheveux blonds qui nettoie comme dans une des scènes bibliques qui nettoie les pieds du Christ qui est déjà en proie à la mort avec ce corps qui verdit qui est presque en train de pourrir qui est montré vraiment sans concession et ce visage qui est plongé dans l'ombre qui est presque défiguré par cette courante d'épines qui est montrée de façon là aussi presque presque abstraite et on va avoir d'autres qui est entourée par une cohorte d'anges et les autres vitraux d'ailleurs et toute la décoration murale de cette chapelle ont été effectuées par Maurice Denis vous voyez un peu à la manière de la grisaille des peintres classiques en utilisant la couleur bleue ici on a notamment le portement de croix et donc c'est 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 une partie du musée assez touchante parce qu'on on sent ici toutes les influences de Maurice Denis et à quel point il était important pour lui d'avoir dans sa maison ses références religieuses et ce lieu où il pouvait se retirer à la fois pour pour travailler où il pouvait retrouver ses œuvres et où il pouvait aussi prier alors ici on retrouve un thème quand même plus léger avec la musique sacrée et la musique profane donc là aussi c'était une commande de deux panneaux que Maurice Denis a exécuté pour le décor cette fois plus du théâtre des Champs-Elysées mais du Palais Chaillot donc c'était encore une occasion pour Denis de montrer toute l'étendue de son talent et d'associer donc des références contemporaines aux évocations idylliques des collines de Fiezol et des jardins du Capitole donc ici on retrouve donc dans cette musique sacrée vraiment l'idée du mystère catholique célébré par les enfants de son époque qu'on voit ici au premier plan et puis son pendant laïque la musique profane donc on a vraiment l'impression de voir là encore un mélange de figures mythologiques avec ces femmes qui s'ouvrent dans cette double flûte ces espèces de bacchanales débridées de danseuses qui dansent de façon très très libre et le mélange avec un spectacle un spectacle pardon qu'il avait vu il avait vu cette pièce de Shakespeare songe d'une nuit d'été d'où ces costumes tout droit sortis du Moyen-Âge ici ici au centre on a quelque chose de beaucoup moins apaisé que dans la musique religieuse où tout invite à la méditation à la sérénité on a des pauses très calmes très rigides le moment qui semble un petit peu suspendu et puis ici tout donne justement l'impression de dynamisme de mouvement et de ronde musicale avec ces corps qui sont un petit peu montrés comme toute une série d'arabesques et de lignes de lignes sinueuses et puis une autre oeuvre incontournable de Maurice Denis le cycle de l'histoire de Psyché qu'il avait réalisé toujours pour Morozov à Moscou Morozov qui a été un de ses très grands commanditaires qui était aussi très riche donc Psyché qui est une histoire là aussi tout droit sortie de la mythologie grecque qui tombe amoureuse de Cupidon ou de l'amour et donc elle va avoir sur son chemin toute une série d'obstacles qui vont être montés par les déesses jalouses de sa beauté et puis finalement enfin elle va pouvoir là notamment la vengeance de Vénus avant de pouvoir retrouver Cupidon qui l'emporte donc au paradis avec toujours ces teintes pastels très douces ces paysages idylliques qu'on retrouve qu'on retrouve souvent chez Maurice Denis et puis enfin je vais achever mon exposé avec donc ses œuvres de maturité les toutes dernières de sa carrière puisque donc après ces dures années de guerre l'artiste a été bouleversé par le deuil par évidemment les épreuves de l'époque et il fait face de plus en plus à l'incertitude paradoxalement il va de plus en plus s'investir dans les mouvements artistiques de son époque comme s'il avait besoin d'une certaine manière de se raccrocher à la vie et à la même période on lui a on lui a fait parvenir toute une série de commandes officielles pour plusieurs bâtiments publics mais aussi pour des lieux de culte on a l'impression de voir surtout les œuvres de Maurice Denis dans les grands musées parisiens et vous voyez qu'on peut on peut les retrouver aussi dans des endroits inattendus comme cette cathédrale Saint-Corentin de Quimper avec cette belle cette belle mosaïque permet de comprendre que Maurice Denis je vous disais qu'il avait été verrier on vient de le voir avec ce beau vitrail décorateur mais aussi qu'il a travaillé avec beaucoup de talent la mosaïque qui est quand même un médium très compliqué à utiliser donc à la fin de sa vie il est vraiment devenu un artiste célèbre un académicien au fait de sa gloire il a eu une grande influence aussi sur d'autres sur d'autres artistes et c'est un homme à ce moment-là et un artiste reconnu qui n'a plus besoin qui peut vraiment s'appeler à de nouveaux moyens matériels donc à ce moment-là il a effectué de nombreux voyages alors en Italie en Suisse sur les bords de la Méditerranée et donc il a continué à s'imprégner de diverses influences à découvrir de nouveaux paysages etc. et puis en outre il a été de plus en plus sensible aux sources antiques et chrétiennes donc dans ses écrits et dans ses œuvres donc ces sources qui vont prendre de plus en plus de place dans ses compositions et donc c'est comme ça qu'on voit des paysages tout droit sortis de l'Orient puisqu'il s'est rendu à Constantine en Algérie donc on retrouve quelque chose de très moderne avec cette absence de symétrie de perspective ces murs ces crépits de maison qui sont un petit peu ondoyants encore une fois une absence de modeler il va juste superposer les différentes couches de maison et de couleurs pour donner cette impression de profondeur et de perspective et puis ici la Piazza Pretoria à Palerme où on a vraiment l'impression de voir une œuvre un petit peu inachevée avec ses contours flous cette architecture qui n'est pas du tout représentée de façon classique mais beaucoup plus mouvante on a presque l'impression d'un effet d'optique et puis je finis avec ce bel autoportrait devant le prioré de la toute fin de sa vie à ce moment-là le peintre a connu un énorme chagrin puisqu'il a été dévasté après la mort de son épouse bien-aimée Marthe en 1919 celle avec qui il vivait depuis des dizaines d'années qu'il avait passionnément aimé et donc à cette période il s'est vraiment réfugié dans le passé en disant quelle place elle a tenu dans ma vie c'est à elle que je dois d'avoir tant aimé la vie maintenant je cherche dans l'obscurité il y a quelque chose de démoniaque dans la souffrance heureusement pour lui deux ans plus tard il a fait donc la rencontre d'Elisabeth Grattrol il a été d'ailleurs le premier surpris de sa ressemblance avec sa défunte épouse ça l'a sûrement influencé dans son choix d'ailleurs et il a été marqué par la bonne humeur la joie de vivre l'intelligence et la voix de cantatrice de cette femme qui en fait donnait des cours de musique à ses enfants comme ça qu'il l'a rencontrée et donc petit à petit elle a pris une place grandissante dans sa vie de famille et donc il a envisagé le remariage et donc il racontait encore une fois dans ses carnets il n'est pas fou d'imaginer qu'une telle personne dans une famille désemparée mettrait de l'ordre de la sérénité de la joie Marthe m'aurait conseillé de faire cela si elle avait pu d'où cette alliance des deux femmes à l'arrière-plan encore une une portée une portée symbolique puisque puisque Denis peint cet autoportrait devant sa maison et donc on trouve à l'arrière-plan un de ses fils en train de jouer dans le jardin ses filles donc qui bavardent et puis on a l'impression de voir une vision idéalisée des deux femmes son ancienne son ancienne épouse ici dans l'ombre et la nouvelle qui tient cet enfant donc avec cette vision un petit peu idéalisée de Marthe réincarnée qui donnerait sa bénédiction et qui accueillerait Elisabeth en la serrant dans ses bras donc Denis vous l'avez compris a eu une immense postérité une grande influence sur les artistes de sa génération d'ailleurs il a été récompensé à juste titre en 1932 vous voyez qu'il a eu une grande longévité il a même reçu son épée d'académicien des mains de Paul Jameau en 1932 ici donc c'était une des consécrations ultimes avec la Légion d'honneur et puis et puis voilà aujourd'hui encore le prioré il va avoir une influence sur les fauvistes plus tard sur les naïfs aussi et puis on peut si vous voulez vous replonger dans cette ambiance dans ces paysages et dans cette oeuvre foisonnante vous pouvez encore vous rendre aujourd'hui donc dans le prioré celui qu'on appelle encore le prioré à Saint-Germain-en-Laye qui était donc la propriété de Maurice Denis qui est aujourd'hui musée départemental qui rend bien hommage à son oeuvre un petit peu un petit peu hétéroclite et foisonnante voilà donc un petit aperçu de la postérité extraordinaire qu'il va avoir le côté un petit peu absence de modelé japonisant que va reprendre Tamara de Lempica avec comme chez Denis ses différents plans superposés qui viennent suggérer la profondeur ici au niveau du côté foisonnant de la palette chromatique Paul Vera doit beaucoup à Maurice Denis et puis si vous voulez vous replongez dans cette ambiance je ne peux que vous suggérer donc le catalogue d'expositions qui était très bien fait les nabis et le décor belle exposition qui avait eu lieu au musée du Luxembourg et puis parmi ces ouvrages je vous conseille tout particulièrement le deuxième édité par le musée des beaux-arts de Lyon en Maurice Denis 1870 1943 qui montre de manière presque exhaustive les différentes facettes de l'œuvre du peintre voilà merci beaucoup à ceux qui m'ont regardé en direct jusqu'au bout j'étais ravie de replonger avec vous dans l'œuvre de ce peintre un petit peu méconnu aujourd'hui je vous donne rendez-vous au mois de décembre pour de nouvelles aventures vous ne devriez pas tarder à voir le programme on parlera sûrement de de Flangelico de peintre italien et de bien d'autres en voyageant encore une fois à travers les époques et puis merci beaucoup aussi à ceux qui nous regarderont en replay ça permet de de continuer à faire vivre la vidéo n'hésitez pas à laisser aussi des commentaires sous la vidéo et puis je vous dis à très bientôt mardi prochain avec avec grand plaisir bonne soirée à tous merci 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 Sous-titrage FR ?